L'un des sprinters français, la nouvelle génération, c'est Hugo Pache qui est avec nous. Salut Hugo ! Salut ! Salut, bonjour ! T'as 21 ans, Hugo, t'auras 22 ans cette saison. Toi, comment tu vois ton avenir ? Vers quoi tu veux tendre dans ta carrière ? Comment tu te vois, toi, en coureur ? Pour l'instant, je pense que j'ai besoin de continuer à me découvrir un petit peu. Je vais participer à mes premières classiques, on va dire, à l'ensemble des classiques cette saison. Donc j'ai besoin aussi de les courir, de continuer. J'ai peut-être encore besoin d'une saison pour voir vraiment quel coureur je suis, en fait. Patricien Julio ! Allez, mon Julio ! Il va être proclamé ! Il va être acclamé ! Julio Laphilippe ! Champion ! Champion ! Champion du monde ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vélopodcast. Un nouveau numéro après les grandes présentations. On repart sur le quotidien de Vélopodcast avec l'actualité. Et forcément avec moi, François-Pierre-Noël. Salut FP ! Salut Guillaume ! Salut à toutes et à tous ! Bon, tu t'es remis de ces grandes présentations qui ont fait péter les scores de Vélopodcast. Ouais, c'est bon là, je respire mieux. C'est bon là, je me suis reposé. On a eu quelques jours pour se reposer, pour se remettre dans le bain. Mais en même temps, tu sais qu'on faisait des grandes présentations. Il y avait aussi des courses qu'on devait regarder, quoi ! Ah ouais, et notamment les courses françaises. Ça y est, c'est parti ! En France, avec le Grand Prix de la Marseillaise qui a eu lieu le dernier dimanche du mois de janvier. Et l'étoile de Bessèche-Tour du Gard qui a eu lieu en ce début février avec un vainqueur commun FP. Un certain Nielsen Paulès de l'AIF Education First. Déjà, on va parler déjà de lui en ouverture. Dire que c'est un peu l'homme de ce début de saison sur le calendrier français. Et une mini-confirmation sur le potentiel de ce coureur. Effectivement, on a l'impression qu'il est vraiment à l'aise un peu partout, dans un style un peu baroudeur-grimpeur, tu vois. Forcément, avec ce profil de vainqueur d'étape du Tour de France qui lui va si bien. Mais voilà, on voit vraiment que ce qu'il a fait, c'est qu'il a assumé son rôle jusqu'au bout. C'était lui le leader de son équipe. Il a marché. Sur la Marseillaise, il était très très malin. C'est surtout ça qui lui a permis de gagner, franchement. Il attaque en descente alors que le groupe d'une dizaine de coureurs, si je me souviens bien, se regardait un petit peu comme ça en chien de faïence parce qu'il y avait une dernière montée avant la descente vers Marseille. Et puis, l'étoile de Bessege, il remporte un peu grâce au chrono. Donc, au dernier contre la montre à Bessege, il remporte le classement général. Et alors que la veille, au Montbouki, il avait fait aussi une très très belle montée. Nelson Paulès, c'est vraiment... Je suis impatient de voir ce qu'il va faire. Après, tu sais, il y a toujours cette malédiction du vainqueur de la Marseillaise. Donc, a priori, lui, il n'est pas touché. C'est vraiment un coureur World Tour. Quelqu'un qui est capable aussi, Nelson Paulès, d'aller remporter la Classica Saint-Sébastien en 2021. On voit ces coureurs qui performent dès le début de saison. On va parler d'étoile de Bessege. Actualité chaude avec cette victoire au classement général final pour une seconde devant Mathias Skelmose. Skelmose, on avait fait un petit laïus dans la grande presse spéciale Trek Segafredo. Il confirme aussi son potentiel sur les courses par étapes. On l'attend sur ce genre de courses par étapes. Et Pierre Latour qui termine à 12 secondes seulement au général final. On a eu au cours de cette semaine quand même une vraie belle course sur cette étoile de Bessege. Oui, effectivement. Alors, hormis, je crois que c'est la deuxième étape qui a été neutralisée à cause d'une chute et que les ambulances sont parties à l'hôpital. Et il n'y en avait plus d'ambulances. Petite parenthèse, pour toi, c'était la décision la plus logique de neutraliser. Encore une fois, sans méprir, on n'est qu'à l'étoile de Bessege, on n'est qu'en début de saison, tout ça. On ne va pas prendre des risques énormes, ça ne sert à rien. Il n'y a que trois ambulances. Alors oui, est-ce qu'il fallait plus d'ambulances ? Il faut peut-être que leur budget augmente. C'est un avis pour les responsables peut-être de la région. Mais en tout cas, je pense qu'à ce moment-là, tu ne penses pas trop aux résultats en fin de compte. En plus, la décision a été saluée par tout le monde globalement. Franchement, je trouve ça totalement logique. Ce qui me frustre sur cette semaine de Bessege, pour revenir aux sportifs, c'est surtout sur Kevin Vauclin, que j'ai trouvé très, mais vraiment très très fort. Et c'est frustrant qu'il se fasse avoir au Mont Bouquet par les échappés. Parce que l'équipe Arkea était dédiée à lui et tu voyais qu'il avait vraiment la pédale pour gagner. Oui, Kevin Vauclin aussi. Lui, il se développe petit à petit. Et on voit là, sur ce début de saison, qu'il est vraiment pas mal. Autre coureur qui a... Allez, je vais dire deux autres coureurs qui ont marqué cette étoile de Bessege. Arnaud Delis et Mats Pedersen. Ces deux mecs, c'est... Finalement, lorsque ça a été arrivé au sprint et sur le plat, c'était les deux plus forts. Oui, alors après, moi, c'est surtout Arnaud Delis qui m'a marqué. Parce qu'Arnaud Delis, moi, c'est sur la première étape à Bellegarde. La montée sèche, tu vois la puissance qu'il dégage, même sur un sprint. Tu vois Benoît Costefroy derrière qui essaie de le déborder, qui n'y arrive pas du tout. Mais c'était assez brillant, quoi. Arnaud Delis, on sait le potentiel qu'il a. Et en fin de compte, l'autodestini fait un très bon début de saison. Et je pense qu'ils peuvent presque regretter de ne pas l'avoir fait l'année passée, en fin de compte. Parce que vraiment, là, on voit cette équipe, on se dit... Mais c'est incroyable, c'est du niveau World Tour. Mais en finale, pas du tout. Parce qu'ils sont en Conti, en Conti Pro. Mais voilà, Arnaud Delis, ça fait partie de la génération dorée des Belges. Et je pense que c'est peut-être le futur grand sprinter belge tout terrain, quoi. Vraiment, sur les sprints massifs et sur des classiques, il va être monstrueux, celui-là. Ouais, enfin, au-delà d'une équipe, l'autodestini qui est énorme. C'est surtout Arnaud Delis qui est énorme et qui confirme. Parce qu'Arnaud Delis, il a aussi remporté, notamment, une des courses échange de Mallorca sur un sprint en costaud. Il fallait passer les bosses avant. Arnaud Delis, on se rend compte que ce n'est pas seulement un sprinter. C'est quelqu'un qui a une caisse énormissime. Et quand je te parlais de Mats Pedersen, c'est parce qu'on a l'impression que c'est, finalement, un petit peu le même profil aussi. Mats Pedersen, il se fait battre par Arnaud Delis, à Belgarde notamment. Mais c'est Mats Pedersen qui fait tout péter dans la montée aussi. Oui, mais est-ce qu'ils ont le même profil ? Je ne suis pas sûr. Parce que Mats Pedersen, oui, c'est un gros rouleur. C'est aussi un mec qui aime bien quand ça monte légèrement. Moi, je trouve que Mats Pedersen, c'est quand même un moins bon sprinter qu'Arnaud Delis. Franchement, Arnaud Delis, je le trouve plus complet. C'est-à-dire qu'il peut gagner sur plus de terrain que Mats Pedersen. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui. Après, Mats Pedersen, quand tu vois notamment le contrôle à montre qu'il fait sur la hauteur de Alès, la dernière étape de cette étoile de Bessèche, tu vois toute la panoplie qu'il a. Mats Pedersen, c'est un champion du monde aussi. Mats Pedersen, c'est quelqu'un qui a fait, qui a emporté un gang Vével-Gang, qui fait deuxième d'un Tour des Flandres. Peut-être que là, il avait de moins bonnes jambes qu'Arnaud Delis, mais au final... Ah oui, non, mais je te dis, dans le potentiel, Arnaud Delis, moi, je le vois plus fort que Mats Pedersen. Mats Pedersen, il l'a déjà prouvé, ça, je suis entièrement d'accord. Moi, Arnaud Delis, je te parle en potentiel, et moi, je trouve qu'il est plus complet dans le sens où il pourra peut-être gagner plus de grandes courses que Mats Pedersen. Mais après, il faudra voir à l'avenir si j'ai raison. Mais tu vois, un championnat du monde au sprint, il sera clairement dans les favoris. Sur un gang Vével-Gang, il sera favori. Même sur un Milan-Soremo, je trouve qu'il peut le gagner. Tu penses que là, par exemple, dès le Milan-Soremo qui arrive ? Ah oui. Bah oui, moi, pourquoi pas. Franchement, les montées à Milan-Soremo, oui, c'est compliqué, c'est difficile. Mais sur une course où tout le monde se regarde un petit peu, Arnaud Delis, on voit qu'il passe bien les bosses. Ouais, moi, je le mets parmi mes favoris. Alors, pas les favoris 5 étoiles, mais un favori 3 étoiles facile, ouais. Est-ce que tu as un coup de cœur à mettre en avant sur cette étoile de Bessège ? Alors, sur cette étoile de Bessège ? À Bessège, moi, c'était Kevin Vauclin, tout simplement. Après, s'il fallait en trouver un autre, allez, moi, je te mettrais peut-être Thibaut Pinot. Ça me faisait plaisir de le revoir pour sa dernière année. J'avais un peu, à chaque fois qu'on le voyait à l'écran, il y avait l'émotion qui était là quand même. Donc, je mettrais Thibaut Pinot. Après, voilà, il a part sur l'étape du Mont Bouquet, on l'a vu à l'avant. Le reste, il a été assez discret quand même. Mais voilà, sinon, à Bessège, c'était assez tranquille. Et toi, tu as un coup de cœur peut-être sur Bessège ? Ça sera sur la dernière journée avec ceux qui font 2 et 3 derrière Matt Spedersen, Joshua Tarling et Ben Telet. Souviens-toi, on en avait parlé de Joshua Tarling dans la présentation Ineos. On va rappeler l'âge de Joshua Tarling quand même, parce que ce n'est pas anodin ce qu'il fait. 18 ans ? Il aura 19 ans dans 15 jours à peine, Joshua Tarling qui sort tout juste de la catégorie junior. Et espoir première année, il vient faire deuxième du contre-la-montre finale de l'étoile de Bessège sur la hauteur de Alès. C'est un énorme moteur. Moi, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, Ben Telet, c'est un Britannique qui était avant à la Alpécine. Et bon, voilà. Moi, je l'avais dans ma carrière pour s'acquis manager, donc j'avais fait bien évoluer. Je vois qu'elle a Ineos aussi. Bon, voilà, il a sa chance sur les courses. Comme l'étoile de Bessège, il n'y aura peut-être pas sa chance toute la saison. Mais bon, ça, on verra plus tard. On passe sur ce qui a été un peu plus loin dans le temps, le Grand Prix La Marseillaise. Bon, si je te demande ton coup de cœur, je sais très bien de quoi tu vas me parler. Quel est ton coup de cœur, FP ? Tu veux dire Lenny Martinez ? Alors moi, j'ai cru que tu allais me dire un petit lot. Lenny Martinez et Enzo Palenny. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que là, c'était les émotions parce qu'on attendait beaucoup de cette jeunesse. C'était la première course, évidemment, française. Et on a vu le potentiel d'Enzo Palenny sur les échappés. On a vu le potentiel en montagne aussi de Lenny Martinez, même si ce n'était pas d'école impressionnant. C'est vrai que les deux m'ont bluffé parce qu'on sent que c'est comme s'ils roulaient depuis des années, en fait, avec les pros. Ils ne se laissaient pas faire et ils étaient bons bluffeurs. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient assez malins et ils n'ont pas froid aux yeux. C'est ça qui m'a fait plaisir. Après, ils se font avoir par un Nelson Paulès très très malin, bien meilleur descendeur que Lenny Martinez, visiblement. En tout cas, voilà. Moi, je trouve que pour une première course au haut niveau, c'est assez bluffant. Enfin, en tout cas pour la saison 2023. Celui qui m'a vraiment bluffé, moi, c'est Valentin Ferron parce que moi, je trouve que lui, il a pris une autre mesure depuis l'année passée. Et Valentin Ferron, vraiment, moi, je trouve qu'il est bluffant. Je ne sais pas ce que tu en penses depuis sa victoire au Dauphiné l'an passé. Valentin Ferron, alors, d'autant plus que Valentin Ferron, c'est un gamin de Poitiers. Donc, c'est un gamin du coin, comme on dit, qui fait deux... Ben, Poitiers, tu es dans Goulême, toi. Quel rapport ? Mais c'est la même région. C'est plutôt Charente, mon petit FP. Oui, mais bon, ce n'est pas la même ville. Je croyais que tu allais me dire que l'air était bon à Poitiers, mais tu n'as rien à voir avec Poitiers. Mais c'est le nord. C'est le nord de la région, voilà. De toute façon, toute la région... Mais regarde, moi... Je te rappelais que je suis la Nouvelle-Aquitaine maintenant. Je suis de Lille. Si un gars qui vient de Lens, je ne vais pas dire que c'est bien. Mais toi, Lille et Lens, ok. Mais la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi ? C'est de Bayonne à Brive. C'est de Bayonne à Guéré. Voilà, c'est la même région. On est ensemble. Non, mais Valentin Ferron, ouais, Valentin Ferron. Deuxième, notamment. Il fait deuxième dans du Grand Prix de la Marseillaise. Il fait deuxième de la troisième étape de l'Etoile de Bessage, derrière Ranaudeli au sprint. C'est un coureur complet, assez passe-partout, qui a une bonne pointe de vitesse. Et je trouve qu'il a une évolution régulière, une progression régulière, ascendante. Il aura 25 ans le 8 février. Alors, si vous écoutez ce podcast après 8 février, il a déjà du coup 25 ans, mais il aura 25 ans. Non, c'est un coureur qui était formé chez Vendée U, qui arrive dans cette structure Total Énergie, qui est en fin de contrat à la fin de cette saison-là. C'est un coureur passe-partout et qui peut briller sur ses courses françaises, un peu casse-pâtes, où il y a une sélection et derrière où il faut faire parler la pointe de vitesse. Et sur le Grand Prix de la Marseillaise, il était plutôt intelligent, Valentin Ferron, parce qu'il a accroché les roues, il ne s'est pas montré plus que ça. Et puis, dans le final, quand il a fallu régler le sprint pour la deuxième place, il y a été, finalement, contrairement à des mecs plus expérimentés qui étaient à côté, comme un Eylance, comme un Périchon. Donc, non, non, on est là dans du costaud, dans du solide et dans du coureur qui pourra briller sur les Coupes de France un peu, je ne sais pas, un profil à la Cyril Gauthier, par exemple, je trouve. – Effectivement, et d'ailleurs, hommage aussi à Maël Guégan, c'était l'équipe de Nantes, Atlantique. – Team U Nantes, CCI U Nantes. – Voilà, exactement, Maël Guégan, que j'ai trouvé très intéressant aussi au niveau des montées. Alors après, il s'est complètement fait décrocher, mais moi, je trouvais, voilà, c'était assez fort ce qu'il a fait, et c'est à souligner, donc pourquoi pas l'année prochaine le voir un peu plus haut. Guillaume, évidemment, on en parle des courses françaises avant, mais il n'y a pas eu que ça, et il y a notamment une équipe française qui s'est mise en évidence. J'aimerais bien en parler avec toi, parce que dans nos podcasts sur les grandes présentations, on attendait d'une équipe nordiste, en plus, le même nombre de victoires, on va dire, ou en tout cas la même ambition que l'année passée en 2022. Et en fin de compte, Kofidis, est-ce que ce n'est pas notre équipe française chouchou qui va nous bluffer encore en 2023 ? – Tu penses ? Tu penses que c'est parti pour en 2023, là ? – On rappelle quand même, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu en tout cas, c'est que Brian Coca remporte une étape du Tour Down Under en Australie, quand même, une épreuve World Tour, et que Simone Consoni remporte également un sprint en costaud au Tour d'Arabie Saoudite. – La dernière étape, oui. – Franchement, il y avait quand même du niveau dans ces deux courses. – Oui, il y a du niveau, et finalement, quand on parle d'une équipe, qu'on attend d'une équipe une progression, c'est sur ces courses-là. Le Tour d'Arabie Saoudite, le plateau de sprinter a été quand même assez costaud. Sur le Tour Down Under aussi, on était là sur une épreuve World Tour, première victoire en World Tour de Brian Coca. Ils sont là, ils sont déjà présents au sprint. On va les attendre maintenant avec les leaders sur les courses par étapes. On a l'impression que finalement, peu importe les courses, peu importe le moment de la saison, ils vont être là, ils vont être là pour jouer la gagne, et on est toujours dans cet état d'esprit offensif. – Oui, et pour rajouter un peu de l'eau à notre moulin là-dessus, c'est que regarde aussi les épreuves, il y a eu d'autres épreuves, notamment le Trophée des Salines, le Trophée Calvia, Axel Zingle, d'ailleurs on a eu un auditeur qui nous a repris là-dessus, on dit Zingle, alors ? – Zingle. – Zingle, 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 Zingle ? – Ouais, c'est ça, bon, on va pas réussir à le dire en tout cas. – T'es complètement Zingle mon petit FP. – C'est ça, Axel Zingle, en tout cas, qui a été aussi très bon, il fait 4e et 5e, mais il aurait pu remporter des courses. Max Walscheid, l'Allemand aussi, sur le Tour d'Arabie Saoudite, est pas loin à chaque fois de faire des bons résultats. Donc au final, ils ont quand même plusieurs cartouches, et moi c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que dans leur équipe, à chaque fois, il n'y a pas qu'un leader, tu vois. C'est vraiment 2-3 gars qui peuvent d'un coup gagner une étape, ou gagner peut-être aussi une course, une classique, et c'est là où on les attend effectivement, et franchement, pour eux, ça a commencé de la plus belle des manières. Je sais pas si t'as une autre équipe coup de cœur en ce début de saison, ou pas, ou c'est la même ? – Après, moi, ce qui me font plaisir, ça a été notamment la groupe AMA FDJ avec les petits jeunes, parce que bon, certes, il y a eu Palenny et Martinez sur le Grand Prix La Marseillaise, mais quand on parle de jeunes aussi, il y a Paul Penouet sur les sprints du Tour Down Under qui a été présent. Et sincèrement, je trouve que cette nouvelle génération de la groupe AMA FDJ fait un bien fou à cette équipe, et c'est un vrai vent de fraîcheur. – Alors il y a une autre équipe aussi qui cartonne en ce moment, c'est aussi l'intermarché Circus Wanty, qui fait un énorme début de saison, Guillaume. – Ouais, alors, pas que par un seul coureur, pas seulement par Ruy Costa. – Trois coureurs, Ruy Costa, Kobe Gossens et Guirmaï. – Alors tu sais quoi ? Sur Guirmaï, pas étonnant. Sur Ruy Costa, bon, ce n'est que le début de saison, on verra bien. – Un petit à remporté trois courses quand même. – Oui, c'est le début de saison, c'est en Espagne, il avait une revanche à prendre, voilà. – Mais sur Kobe Gossens, qui va claquer deux épreuves du challenge de Mayork et qui fait septième sur une autre épreuve, là par contre, pour moi, ça me fait vraiment plaisir pour lui parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confirmé toutes les attentes qui étaient placées en lui lorsqu'il est passé professionnel. dans l'équipe Lotto-Soudal, Kobe Gossens, ça fait un an déjà qu'il est chez Intermarché. Et c'est quelqu'un, moi, quand je le vois sur une liste, sur une start list, je m'attends à ce qu'il joue les premiers rôles. Et je trouve que c'est un gabarit, c'est un profil de coureur qui est très intéressant et qui n'a pas forcément confirmé toutes les attentes qui étaient placées en lui il y a quelques années. Donc moi, pour moi, ça me fait vraiment plaisir qu'il ait planté ses deux victoires, en plus en costaud, sur ses deux challenges de Mayork où ils ont joué aussi le coup d'équipe avec l'élan Calmejean. Aïe, 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 attention, Philippe, le parapet ! On vient de parler de l'intermarché Circus Wanty dans Vélo Podcast et on continue de parler de cette équipe avec notre premier invité de la saison dans Vélo Podcast. C'est l'un des coureurs qu'on suit dans cette équipe, l'un des sprinteurs français, la nouvelle génération. C'est Hugo Page qui est avec nous. Salut, Hugo. Salut, salut, bonjour. Merci, merci d'être avec nous dans Vélo Podcast. Tu es le premier invité de la saison, déjà, merci beaucoup. On t'invite aussi parce que tu as fait un gros début de saison en Australie. Déjà, on vient de parler de l'intermarché Circus Wanty, de ce qui se passe en début de saison, des victoires, notamment de Ruy Costa, sur tour de la communauté de Valence. Hugo, il se passe quoi dans cette équipe ? Je pense qu'on était quand même attendus après la saison qu'on avait faite l'année dernière. Je pense que c'était important de répondre présent. On s'était tous bien préparés pour être tous compétitifs dès les premières compétitions. et ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Oui, parce que tu parles de la saison dernière, mais c'est vrai que vous faites une sacrée saison la saison dernière. Vous êtes pratiquement aux portes du top 5 mondial. Il y avait une confirmation qui était attendue quand même. On n'est qu'en début de saison, on n'est que début février, mais il y a une confirmation qui est attendue cette saison. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que les gens, ils oublient aussi la saison qu'on a faite l'année dernière. On a quand même fait une très grosse saison, je pense. Donc, je ne pense pas que ce soit non plus surprenant de nous voir sur le devant de la scène en début de saison. Après, c'est vrai qu'on a quand même déjà six victoires, donc c'est déjà important. Mais on va essayer de continuer comme ça. Comment tu peux nous expliquer un petit peu cet élan qu'il y a dans cette équipe-là ? Il y a une sorte d'émulation, vous vous tirez tous vers le haut, il y a une ambiance particulière ? Oui, je pense que l'ambiance est assez familiale. On s'entend tous bien, personne ne se prend trop la tête. On va dire qu'il n'y a personne qui va se mettre au devant du groupe et tirer les rênes. On est tous soudés, tous ensemble. Je pense que c'est aussi l'ambiance qui joue beaucoup dans les performances qu'on a en début de saison. On a l'impression que l'équipe arrive un peu à maximiser le potentiel des coureurs tirés le meilleur. L'exemple, on le voit en début de saison, c'est Rui Costa, qui était non pas perdu chez Movistar, mais qui s'était un peu noyé dans le collectif de la Movistar. Et puis là, il était, je pense, revanchard aussi en arrivant chez toi dans l'intermarché Circus Wanty. Mais il performe directement. On a l'impression que cette équipe intermarché arrive à vous sortir les tripes, à vous sortir le meilleur de vous-même. Oui, c'est sûr. Après, il était à UAE, pas à Movistar. Oui, pardon, il était à UAE. Mais après, c'est sûr que quand on est dans une équipe comme ça, il y a tellement de leaders que je pense qu'il a dû travailler forcément pour beaucoup de leaders. Donc, il avait certainement perdu sa liberté. Mais je pense que pour personne dans l'équipe, en tout cas, c'est un secret de le voir sur le devant de la scène. Il a quand même un sacré palmarès. Et maintenant qu'il retrouve un peu de liberté, je pense que c'est normal qu'il performe aussi. Oui, mais tu fais bien de me corriger, Hugo, parce que c'est vrai que nous, on était resté un petit peu sur ses performances à la Movistar, où il est champion du monde aussi en 2013. On parle quand même d'un champion du monde, Ruy Costa. Et en arrivant à la UAE, il s'est mis beaucoup au service de ses leaders. Et derrière, c'est vrai qu'on l'a moins vu. Mais bon, on ne va pas parler, on ne va pas faire un podcast spécial Ruy Costa. Hugo, on va en profiter de ta présence un peu pour parler de toi. Tu as commencé ta saison en Australie. Tu es allé chercher le soleil un petit peu pour t'écarter un peu la grisaille de la France en ce mois de janvier, février. Hugo, tu fais deuxième de la Cade Evans Race. Tu vas faire trois top 10 au sprint autour d'un under, notamment la troisième place lorsque Brian Cocard remporte son étape. Comment tu juges ton début de saison ? Est-ce que tu en es satisfait ? Oui, forcément, je suis assez satisfait du début de saison. Après, forcément, j'aimerais gagner. Mais après, je n'oublie pas non plus que je suis jeune et que j'ai encore du temps. Surtout qu'on n'est qu'au mois de janvier. L'année dernière, je n'avais encore pas couru à cette période-là. Donc, c'est quand même assez prometteur. Je pense que ça peut laisser envisager des belles choses pour la suite. C'est toi qui as choisi d'aller en Australie pour débuter la saison ? Non, c'est avec mon entraîneur et avec Wiesbeck, le manager de la performance. Ils ont décidé de m'envoyer en Australie parce que c'est vrai que j'arrive quand même assez vite en forme sans trop d'entraînement. Donc, on pensait que ça pouvait être bien combiné. Et puis, au final, ça s'est avéré vrai. Donc, c'est bien. Alors, comment tu juges, toi, un peu ces courses australiennes ? Tu te dis que finalement, la décision de ton équipe a été la bonne de t'envoyer là-bas ? Oui, je pense que ça a été la bonne. Ça permet de courir au lieu de s'entraîner. C'est aussi pas mal. Et puis, profiter du climat australien, c'était quand même un gros plus quand je vois la météo qu'il a fait ici à la maison. Donc, c'était que du bonus. Tu aurais fait quoi si tu étais resté en France ? Tu te serais aligné sur des courses ou peut-être des Espagnols ou des Françaises de la fin janvier pour te remettre un peu dedans ? Là, tu es parti en Australie. Finalement, c'est quoi ? On voit, il y a pas mal de coureurs qui sont partis. Alors là, il y avait l'Australie, quelques courses en Nouvelle-Zélande, Australie. Il y a de l'autre côté du globe, des courses en Amérique du Sud aussi. On se rend compte que de plus en plus de coureurs. Alors là, il y avait le Covid. C'était un peu plus compliqué d'aller courir là-bas. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, quand même, de plus en plus, les coureurs, ils viennent au mois de janvier chercher un peu le soleil de l'hémisphère sud et parfaire un petit peu leur préparation. Après, c'est les équipes qui se sont invitées. Donc après, les équipes composent l'effectif en fonction du parcours, de l'état de forme de chacun aussi. Donc après, c'est les équipes qui y vont et les coureurs suivent. Est-ce que tu es frustré d'être passé près de la victoire, notamment à la Cade Elevance Race, sur les sprints du Tour Down Under ? Tu n'es pas si loin que ça, tu es bien placé. Est-ce que toi, ça t'a frustré ? Non, je pense qu'on ne peut pas parler de frustration. On est quand même au plus haut niveau mondial. Après, forcément, j'avais déception et frustration. Je pense que ce n'est pas forcément la même chose. Forcément, Tour Down Under a une petite pointe de déception parce que je pense que j'aurais peut-être pu aller à Letiti la victoire. mais est-ce que j'ai fait quelques serveurs dans mon placement ? Mais après, avec la Cade Elevance, j'ai juste été battu par plus fort. Au final, je n'ai aucun regret. Je pense que la deuxième place, c'était la meilleure performance que je pouvais aller chercher ce jour-là. Donc, j'en suis satisfait. Est-ce que tu juges qu'il te manque un petit peu ce déclic, cette première victoire professionnelle ? Tu penses qu'il te manque ça pour peut-être passer le step au-dessus, être plus régulier ? Après, je pense que je suis quand même assez régulier. Toute la saison dernière aussi, je suis quand même assez régulièrement dans les top 10. Mais je pense que je n'ai encore pas gagné. Donc, forcément, peut-être qu'en gagner une, après, ça va débloquer le compteur. Et après, peut-être me permettre de gagner de plus en plus. On verra bien. Oui, parce que tu as fait pas mal de top 10, pas mal de top 5 aussi. Il me semble que tu fais troisième la saison dernière. C'est à Benchim et Bench, il me semble. C'est ça, oui. Tu vas faire troisième à Benchim et Bench, donc il faut quand même avoir un sacré potentiel, en tout cas, une sacrée caisse pour aller faire troisième de ce genre de course. Alors, c'est vrai, nous, en France, tu sais comment on est en France. On attend tout de suite la victoire, les jeunes. Et c'est peut-être un défaut. Sinon, toi, tu penses que c'est un défaut d'attendre des plus jeunes ? Et je pense notamment à cette génération de la Conti Groupama FDJ dont tu fais partie avant d'être parti à l'intermarché Wanty Gobert la saison dernière pour ton passage en World Tour. Toi, tu penses que c'est un défaut peut-être d'attendre tout de suite des victoires de la part des plus jeunes ? Justement, moi, en France, je pense que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression qu'on est plus à couver un petit peu les jeunes et à attendre un petit peu qu'ils prennent de la caisse, de l'expérience pour ensuite les mettre dans un rôle de leader. Donc là, pas forcément d'accord sur ça. Après, je pense que là, je suis dans une équipe belge. Et c'est vrai que j'ai pu déjà avoir ma carte plusieurs fois l'année dernière, déjà plusieurs fois cette année. Donc, ça me donne des opportunités. Après, c'est à moi de conclure et de gagner des courses. Le départ à l'intermarché Circus Wanty, c'était aussi ça. Ils t'ont permis en tout cas de t'épanouir plus rapidement que ce que tu n'aurais pu t'épanouir ou en tout cas que ce que tu aurais pu faire à la Groupama FDJ si tu étais passé en World Tour chez eux. Après, je pense que chacun a ses projets. Après, moi, c'est vrai que je suis arrivé à l'intermarché. Ça a direct matché avec l'équipe et avec tout le staff et les coureurs. Donc, ça permet aussi d'être directement plus compétitif et pouvoir jouer les premiers rôles directement. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que j'arrive à performer. On ne va pas passer dix minutes sur la Conti Groupama FDJ, mais tu en fais partie de ces coureurs un peu. On va parler un peu de Génération Dorée. Si tu me permets, on va parler un peu de Génération Dorée à la Conti Groupama FDJ. Il y a eu toi, on parle notamment de Paul Penouet. Il y a eu ensuite Léni Martinez, Romain Grégoire. Quel regard tu portes un peu sur ce qu'a pu apporter un peu cette Conti Groupama FDJ au niveau des jeunes coureurs dont toi ? Après, c'est une équipe qui reste très professionnelle, même si c'est entre guillemets plus continental. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de... Ça nous a apporté énormément, que ce soit au niveau du matériel, de la performance. On a été très bien suivi. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde, c'est la première équipe de développement. Donc après, je pense que ça dépend aussi des projets de chacun. Moi, ça n'a pas tellement matché avec la Conti, mais c'est vrai qu'on le voit, ça match très bien avec d'autres coureurs. Quand ils en font passer huit, huit coureurs de la Conti à l'avoir le tour, ce n'est pas anodin. Donc voilà. Si je te parle d'accélérateur de particules, un petit peu pour permettre ce passage des catégories jeunes aux catégories professionnelles, tu es d'accord avec moi ? Oui, après, je pense que là, c'est maintenant, c'est la période qui fait un petit peu ça. C'est vrai que depuis Barème Cuevenpou, qui avait fait le pas directement, c'est un peu cette mode, je pense. Donc moi, je suis plutôt d'accord. Tu as 21 ans, Hugo, tu auras 22 ans cette saison. Toi, comment tu vois ton avenir ? Vers quoi tu veux tendre dans ta carrière ? Est-ce qu'on le voit, tu performes en sprint ? Tu es maintenant très régulier, et tu es déjà très régulier au niveau du sprint sur les grosses courses, les courses pro-series et les courses World Tour. Comment tu te vois, toi, en coureur ? Pour l'instant, je pense que j'ai besoin de continuer à me découvrir un petit peu. Je vais participer à mes premières classiques, on va dire, à l'ensemble des classiques cette saison. Donc j'ai besoin aussi de les courir, et de continuer. J'ai peut-être encore besoin d'une saison pour voir vraiment quel coureur je suis. Parce qu'on voit Hugo Page, le sprinter, mais quand on regarde un petit peu ton palmarès dans les catégories jeunes, il y a aussi Hugo Page, le rouleur, qui a été, il me semble, tu me dis si je me trompe, tu as été champion de France junior du contre-la-montre, et tu as été top 10 des championnats d'Europe du contre-la-montre ? Oui, c'est ça. Donc tu as quand même une grosse caisse, tu as des capacités pour rouler. Toi, tu te spécialiserais peut-être plus pour le sprint, ou tu profiterais d'avoir cette caisse aussi pour devenir un Flandrien capable de sprinter, d'être bon sur les pavés ? Oui, forcément, les classiques, c'est le but. Mais après, comme je l'ai dit, j'ai besoin peut-être encore un peu plus d'expérience, de faire un peu plus de courses pour pouvoir vraiment me dire, savoir quel coureur je suis. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Vélopodcast un petit peu quel programme tu as prévu dans les prochaines semaines, prochains mois ? Là, je vais partir en stage dimanche chez mon entraîneur en Grèce. Et ensuite, je vais à Oumeloup. Donc c'est l'ouverture des classiques en Belgique le 25 février, le Samin. Et après, je vais aller sur Paris-Nice. Est-ce que Hugo Page sur le Tour de France, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir au mois de juillet ou c'est trop tôt pour le dire encore ? Normalement, non. Normalement, ça ne devrait pas être d'actualité, non. Hugo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu vas faire une campagne de Flandrienne quand même avec une équipe belge, avec l'intermarché Circus Wanti, une équipe qui a performé. Mais tu côtoies aussi un coureur qui détonne un peu dans le monde du cyclisme et qui fait vraiment plaisir à voir. C'est Biniam Germay. Tu peux nous en parler un petit peu de Biniam Germay, comment il est au quotidien, comment il est. Parce qu'on a l'impression finalement maintenant que l'intermarché Circus Wanti a quand même pas mal tourné l'équipe autour de lui, a créé un train de sprinter pour vraiment l'entourer. Il y a eu du Mike Tennyson qui arrive, il me semble. Il y a Adrien Petit aussi, qui est là aussi pour être avec lui. Biniam Germay, c'est vraiment quelqu'un qui va s'affirmer au niveau World Tour. Oui, de toute façon, il l'a déjà fait l'année dernière. Donc, je ne pensais pas une surprise de le revoir déjà gagnant cette saison. Donc, non, je pense que ça va être un bon leader pour les classiques. Et au quotidien, il est comment ? C'est une personne tout à fait normale. Il est assez humble, calme. Donc, voilà, il a tout d'un champion. Bon, merci beaucoup Hugo, en tout cas, d'avoir été avec nous. On le dit dans Vélopodcast, nous, on te suit. On te suit depuis quelques temps déjà. Donc, on te remercie d'avoir été avec nous. On va continuer à te suivre, à voir un peu tes résultats. Et on espère que tu vas performer dès les campagnes flandriennes. Et puis, nous, on attend Hugo cette première victoire. Alors, on attend que tu l'accroches. On espère que tu vas l'accrocher. On espère que ça va le faire. J'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Hugo Page, d'avoir été avec nous. Et puis, à bientôt dans Vélopodcast. Merci beaucoup. Au revoir. De nouveau Pierre-Roland. Attaque de Pierre-Roland. Encore une fois. Personne ne réagit. Vélopodcast, ce n'est pas seulement les courses françaises, c'est aussi les courses étrangères de ce début de saison 2023. FP, on en a déjà un peu parlé, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais te donner quelques résultats. FP, tu vas me dire si ça t'intéresse ou si tu te dis que c'est plutôt secondaire, que ça t'intéresse moins. D'accord ? Allez. Bon, on va parler. On va parler. Allez, je vais te donner le Challenge de Mallorque. Challenge de Mallorque avec quelques victoires. On en a parlé. Kobe Gossens, on en a parlé. Arnaud Delis, Rui Costa. Bon, on en a parlé de ses coureurs déjà dans Vélopodcast. Pour toi, ces victoires sont un peu secondaires sur la Challenge de Mallorque ? Alors, secondaires, ça dépend comment tu l'entends, mais moi, c'est vrai que ça me faisait plaisir. ça a lancé la saison de certains coureurs. Ça a lancé la saison de Gossens, Costa et Delis en fin de compte parce qu'ils ont regagné derrière. Donc, non, franchement, c'était assez bluffant. Le plus surprenant, c'était quand même Kobe Gossens, il faut l'avouer, parce qu'Arnaud Delis, on sait que c'est un énorme sprinter. Et Rui Costa, il y avait aussi ce retour. Mais Rui Costa, il a gagné comme dans son style habituel, tu vois, en partant et puis en étant le plus malin du groupe de deux. Non, trois même, pardon. Il était même trois à la fin. Voilà, donc c'était assez bien joué de sa part sur le sprint final. Mais non, non, franchement, moi, j'ai pris du plaisir à voir ces trois courses quand même. Et ça a permis de revoir Julien Alaphilippe avec Indossar. Mais ça, je pense que Julien Alaphilippe, on va l'attendre peut-être un peu plus tard dans la saison, très rapidement, mais un peu plus tard en étant plus performant, non ? Ouais, c'est vrai qu'il m'a un peu déçu. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais on nous avait vendu un Julien Alaphilippe affamé. Je ne l'ai pas senti super aérien sur les pédales, moi. Sincèrement, je pense que ce n'est pas sur une course comme ça où il reprend sur une étape, sur une épreuve du challenge de Mayork, ce n'est pas sincèrement là que je l'attends. Ouais, c'est possible. Après, moi, je ne sais pas ce que... En fait, ce qui m'embête, c'est vraiment les discours qu'il y a eu avant aussi. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé avec Patrick Le Févert, je me suis dit il va en claquer une, tu vois. Il va vouloir montrer qu'il est toujours le plus fort. Sauf que quand tu voyais les courses, bah, justement, ce n'était pas forcément le cas. Je ne sais pas si tu vois un peu l'esprit dont je veux parler. Après, c'est un mec qui sait se mettre au service du collectif, Julien Philippe. Et pour le coup, il s'est mis au service du collectif parce que sur la première épreuve du challenge de Mayork où il y a la victoire de Rucosta, c'est Louis Verva qui me semble qui est à l'avant dans le groupe d'échappés. Et à la Philippe, il roule, en fait, il se protège, il regarde un petit peu pour voir si on peut revenir sur eux. Et puis après, il roule quand il voit qu'il y a un groupe d'échappés à reprendre. C'est lui qui se met à la planche, Julien Alaphilippe. Il roule pour Kasper Pedersen qui était le groupe de poursuivants et il se met au service. Tu vois, donc, je pense que Julien Alaphilippe, il a profité notamment de ces épreuves-là pour refaire un peu d'intensité en course et pour être un peu plus affûté un peu plus tard. Ça fait peut-être partie aussi à un moment donné de sa préparation. Il était en Espagne, il n'était pas loin des camps d'entraînement espagnol. Ce n'est pas là, tu ne l'attends pas là à Alaphilippe. On va en parler de Rucosta notamment qui a été la deuxième course pro-series du calendrier remportée par Rucosta qui a renversé le tour de la communauté de Valence dans la dernière étape. Là, par contre, c'est un cran au-dessus par rapport au challenge de Mayorks. Quand tu vois la start list où notamment les coureurs qui sont derrière lui, on parle quand même de Timena Resman, le jeune néerlandais, Samuel Battistella de l'Astana, Marc Solaire, Tchikone, Bilbao, McNulty, Fred Wright, Matej Mohorich. On ne parle pas de n'importe qui, ceux qui sont derrière lui. Donc franchement, chapeau Rucosta qui montre bien que l'intermarché Circus Wante fait un gros début de saison. Mais c'est assez bluffant ce qu'il a fait sur la dernière étape. Mais ça résume tout Rucosta. C'est vraiment le côté la malice. Physiquement, il est impressionnant quand il est en forme et qu'il part. C'est difficile à aller chercher. Ça fait partie des coureurs à qui il ne faut pas laisser 10 mètres. Mais vraiment, Rucosta, de le revoir à ce niveau, c'est assez bluffant et assez impressionnant parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à un Rucosta aussi en forme sur des courses d'un jour, d'une semaine avec l'intermarché Circus Wante. On se disait ça y est, Rucosta, sa carrière est terminée. Peut-être qu'il va te remporter une étape par-ci, par-là. Mais sinon, c'était fini. Et bien, la preuve que non. C'est un coureur qui est resté placé un peu pendant la semaine qui était aux portes du top 5 qui était allé entre la 6e et la 10e place toute la semaine notamment sur les arrivées au sommet et des arrivées au sommet qui ont permis de voir quelques batailles avec des Chikone, des Tao Ghegenert qui ont remporté les deux étapes les plus casse-pâtes avec un Pelo Bilbao qui était déjà en jambes avec un Alexander Vlasov aussi qui était placé un Michael Landa qui était aussi placé Carlos Rodriguez qui était un cran en dessous Carlos Rodriguez le champion d'Espagne on l'attendait mais c'est finalement Tao Ghegenert qui a pris le lead de l'équipe et puis FP je t'en avais parlé là aussi dans la présentation de la Jumbo Visma Thomas Glog le Britannique qui moi m'a bluffé complètement bluffé il est impressionnant franchement je ne le connaissais pas pour tout avouer j'en ai déjà entendu quand tu m'en as parlé dans la Jumbo Visma on voyait ses résultats moi je n'avais jamais vu courir mais c'est vrai que là franchement on est sur de la pépite honnêtement quand tu vois il a 21 ans ce qu'il fait là c'est quand même assez bluffant alors je crois qu'il remporte le classement général des jeunes sur ce tour de la communauté de Valence si je ne dis pas de bêtises en effet il remporte le classement devant Brandon McNulty et Carlos Rodriguez pour 11 et 12 secondes surtout que sur la grosse étape il est deuxième enfin l'étape qui finit au sommet donc c'était l'avant-dernière étape derrière Tao Guggenhardt il y a Thomas Glog et c'est ça où c'est bluffant parce qu'il est devant des coureurs comme Giulio Ciccone Vlazov Landa Bilbao Costa bon je retire Costa mais en tout cas tu vois un petit peu les courses qu'il a dépassées c'est quand même assez fort alors oui certes c'était au sprint en arrivée mais à l'arrivée mais franchement Thomas Glog franchement il va falloir surveiller ce coureur de très très près presque un regret qu'il soit chez Jumbo Visma ça je vois bien ton côté anti-Jumbo Visma qui ressort FP c'est moche mais Thomas Glog notamment dans la deuxième étape de ce tour de la communauté de Valence qui est l'arrivée à l'alto d'Epinos qui est la première arrivée au sommet il attaque Thomas Glog à un moment donné il attaque dans la dernière bosse il a montré une puissance de dingue Thomas Glog pour sa première course de la saison avec la Jumbo Visma franchement mais quand je te dis qu'il m'a bluffé c'est à dire que je ne m'attendais pas à le voir aussitôt déjà à l'avant et sur une course qui n'est pas forcément une course sur le tour mais qui sur un début de saison est une course qui a quand même un joli plateau moi franchement c'est sur ça qu'il m'a surpris alors je ne sais pas pour celles et ceux qui s'en rappellent on en parlait dans la grande presse pour UAE on parlait de Juan Ayuso qui a montré qu'il pouvait être leader dans son équipe et bien lui je pense que c'est en partie là comme ça qu'il va montrer qu'on peut compter sur lui parce que quand tu vois il y avait Sam Oman quand même il y avait aussi Ken Bowman qui était là aussi pour la jumbo mais quand tu vois comment il était Thomas Glog et bien tu dis ok ce gars en fait on peut lui confier les clés du camion sans problème tu vois ce que je veux dire alors peut-être pas sur un grand tour tout de suite peut-être pas sur n'importe quelle course d'une semaine mais sur des épreuves par-ci par-là pourquoi pas qu'on roule pour lui et je trouve que c'est important pour un jeune de montrer que tu es capable aussi de prendre le leadership et c'est ça aussi c'est la marque des grands en fin de compte et on le verra dès la fin du mois de février sur l'UAE Tour qui va conclure un petit peu ce début de saison étrangère avant de rentrer sur le vieux continent FP sur ses courses de début de saison allez je vais t'en citer quelques-unes et tu vas me dire si ça t'intéresse le tour de Sandroane avec la victoire finale de Miguel Angel Lopez le tour d'Anander avec la victoire de J-Vine la Cadel Océane Cadel Evans Océane Race je crois avec Florian Mayrofer qu'est-ce qui t'intéresse là dans ces trois courses moi je pense que c'est plutôt sur la Cadel Evans parce que tour d'Océane je ne vais pas parler de Miguel Angel Lopez sinon je risque d'être méchant tour d'Anander qui est aussi champion champion de Colombie du contre-la-montre Miguel Lopez aussi exactement mais moi je pense que je n'en parlerai pas de ça parce qu'à ce niveau-là moi je trouve que c'est un peu du foutage de gueule par rapport à ce qui a été prouvé aujourd'hui en tout cas alors si tu ne veux pas en parler je vais juste faire une parenthèse c'est moi je vais te couper juste au retour du Sandroane c'est pas possible de faire une organisation et aussi bien bon dans l'organisation tout court que dans la télévision les retransmissions télévision c'est pas possible d'être aussi amateur c'est pas possible d'être aussi nul je crois que c'est la première étape où on voit là à un moment donné il y a donc une séparation de la route je crois il y a une partie qui va à gauche ça mène à une barre après ils sont à droite t'as une femme qui est au plein milieu de la route les spectateurs sont au plein milieu de la route la route elle se sépare de gauche à droite donc déjà sprint mise en danger d'autrui avec c'est moins un peu fort c'est de la mise en danger des coureurs il pousse un coup de gueule contre les organisateurs après l'arrivée après qu'est-ce que j'ai en tête une étape avec la victoire je crois c'est Peter Sagan qui fait deuxième c'est Gaviria qui doit remporter cette étape où ils partent je ne sais plus où et puis t'as les images de l'arrivée qui reviennent à 3 km non à 2 km de la ligne les panneaux 10 km 20 km la flamme rouge on les cherche sur les images à chaque fois Fabio Jacobsen qui se prend en portable sur le sprint le jour d'arrivée c'est de l'amateurisme complet je pense que les courses amateurs français sont mieux organisées que le tour de Sandro franchement c'est catastrophique je referme la parenthèse je suis d'accord avec toi maintenant revenons sur Marius Mayroffer Florian Mayroffer moi j'ai Marius pourquoi j'ai Marius t'as Marius Mayroffer c'est Marius Mayroffer c'est son deuxième prénom c'est moi qui viens de le rebaptiser Florian c'est Marius moi j'ai ça en tout cas vas-y vas-y pareil c'est un jeune coureur aussi un jeune coureur allemand un jeune sprinter allemand de la DSM un coureur qui tournait autour mais qui voilà vraiment était bluffant sur ce sprint j'ai trouvé vraiment très intelligent comment il a couru alors il finit devant Hugo Page aussi qui a fait un très bon début de saison on n'en a pas parlé tous les deux Guillaume mais en tout cas voilà Marius Mayroffer qui a vraiment été très intelligent il finit devant des gros coureurs Mathius Ewan Smith aussi vraiment moi je l'ai trouvé assez bluffant et puis il fait 5ème je crois dans une classique australienne aussi en début de saison sur le turn down under il est dans le top 10 à chaque fois 7ème, 8ème mais voilà on va dire le regarder avec attention pour voir ce qu'il peut faire je ne dis pas que c'est du niveau d'Arnaud Dele mais on est sur un coureur qui voilà faudra se méfier dans une start list lors d'un sprint 22 ans Marius Mayroffer qui est passé professionnel l'année dernière qui est un pur produit du développement de la formation des SM Sunweb dans le passé l'allemand Marius Mayroffer à voir si ce sera allez soit une étoile filante qui est passée qui a remporté une épreuve World Tour ou soit quelqu'un qui va peut-être confirmer un peu plus tard dans la saison il n'avait pas fait forcément une première saison professionnelle avec des gros résultats mais peut-être peut-être qu'il y a eu du mal à s'adapter au monde professionnel on verra bien il faut quand même qu'on parle vite fait on en a parlé des groupes à ma FDG et tout petite parenthèse sur Hugo Page Hugo Page qui a été toujours placé dans les sprints sur le Tour Down Under qui fait deuxième de la Cadel Cadel Events Race c'est quand même c'est quand même on en a parlé aussi dans la présentation de l'intermarché Hugo Page c'est un peu l'avenir du sprint français c'est du top ce qui me manque avec Hugo Page c'est qu'il doit la mettre au fond c'est pas possible tu dois à un moment donné marquer ton but gagner ton sprint Hugo Page il n'y a pas assez je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de victoire en World Tour même en World Tour j'ai réfléchi j'ai souvenir d'une victoire de Hugo Page mais je ne crois pas il lui manque il faut qu'il gagne alors oui il n'a que 21 ans oui mais l'an passé il fait une très belle saison mais il doit même une petite course il doit la gagner c'est pas normal je trouve que là sur la Cannes Evans Race oui c'est difficile parce que c'est du World Tour oui il y avait un gros plateau mais à chaque fois tu as l'impression que c'est le bon perdant je ne sens pas cette rage tu vois de dire je vais passer mon vélo avant le tien et c'est frustrant parce que moi je me dis purée ce gars il a un tel potentiel il est toujours bien placé il n'a pas le droit de faire tout le temps 2, 3ème il faut gagner des courses c'est facile à dire dans mon canapé mais j'ai le sentiment là je le regarde et tu te dis purée il a l'air tellement d'avoir du talent franchement en termes de puissance il passe bien les bosses ah purée c'est frustrant tu vois presque j'ai envie de te dire il devrait se battre avec Arnaud Delis alors même si Arnaud Delis est un monstre mais il devrait parfois le titiller et j'ai l'impression que pour l'instant il n'y arrive pas c'est assez frustrant d'être toujours 2ème 3ème mais je pense pour lui aussi oui aussi mais Hugo Page Hugo Page 21 ans Hugo Page qui fait notamment en 2022 3ème de Binche Chimé Binche qui va faire 5ème de la classique Loire-Atlantique classique de Coupe de France bon c'est un gros potentiel il a seulement 21 ans il aura 22 ans cette année en milieu d'année bon voilà on veut prendre notre temps aussi un petit peu avec les jeunes c'est encore un jeune qui est formé à la Conti Groupama FDJ aussi voilà ça permet de redire encore de ressouligner le travail de qualité de la Conti Groupama FDJ il a choisi d'aller l'an dernier pour passer professionnel à l'intermarché l'an dernier à Wanti Gobert cette année Circus Wanti très bon choix très bon choix en effet je suis d'accord maintenant ce qu'il faut c'est peut-être ce déclic tu vois ce truc qui va faire qu'il va en claquer une et ça va peut-être un déclic pour aller en claquer 2, 3, 4, 5, 7 saisons tu dirais que c'est comme la bouteille de ketchup c'est le fameux truc c'est qu'elle est bloquée et puis quand tu t'appes dessus tu y pars regarde c'est comme ça voilà c'est maintenant tu vois ça déclipse tout et puis en avant Guingamp bon Tournard Under Victor DJ Vine ça t'intéresse pas FP ? non non ça fait un peu loin puis on en a déjà pas mal parlé je pense du Tournard Down Under il y avait beaucoup de choses plus intéressantes forcément que ça puis non non vraiment j'ai pas grand chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit sur cette antenne comme on peut dire je regarde un petit peu Hugo Page j'espère qu'on le verra sur des coups comme quand we'vel game parce que je pense que ça peut être une des surprises lui par contre pour ça ouais en effet Hugo Page à suivre cette saison sur le Tournard Down Under Brian Cocker m'a fait plaisir voilà au delà de la victoire c'est surtout sa 10ème place au général final qui m'a énormément surpris je referme la parenthèse c'est fini Brian Cocker qui a donc remporté sa première victoire en World Tour Hugo Page on l'attend sa première victoire professionnelle puisqu'il n'a toujours pas gagné en professionnel depuis son passage chez Intermarché la saison dernière FP merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast spécial début de saison dans Vélo Podcast on repart sur un peu le pain quotidien de Vélo Podcast ouais mais c'est bon le pain quotidien tu sais il faut bien manger parfois comme ça ça suffit et puis des français qui gagnent des équipes françaises qui cartonnent c'est ça qui fait plaisir on n'attend plus que la victoire d'Oliver Neisen sur Paris-Roubaix puis on sera heureux et rassasiés ouais dans une prochaine vie merci merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast et puis on se retrouve très bientôt avec de nouvelles aventures ciao 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 à tous ciao à tous ciao à tous ciao à tous